Bonjour et bienvenue sur Emeut.com. Martin, avec vous ce 5 novembre 2019. Une personne qui m'est chère, nul autre que Mme Cécile Pernoud. Salut, Cécile. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci, Martin. Bonsoir à tous. Cécile, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Dans un monde où on sent les tensions, les gens vivent de plus en plus dans la peur, beaucoup d'inquiétudes. Autant au niveau politique, on ne sait pas où on s'en va. Au niveau économique, la même chose. Il y a des émotions qui montrent. Je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais pour moi, sur les réseaux sociaux, on a beau présenter des faits, rester calme, rester poli, les gens attaquent directement les individus. Ça devient très lourd d'avoir même des discussions. Premièrement, avant de trouver les solutions, Cécile, que se passe-t-il? Que peux-tu nous dire rapidement sur la situation actuelle? Comme on peut le voir, ça fait longtemps maintenant, quand même, qu'il y a des gros changements, des gros bouleversements qui se passent au niveau de la planète. Et donc, tous ces changements, tous ces bouleversements, et vraiment, ça va aller dans des changements de paradigmes assez radicaux, je pense. Et donc, tout cela génère énormément d'angoisse et de peur chez les gens. Et dès que les gens commencent justement à être dans leur cercle vicieux de la peur, en fait, ils deviennent presque hystériques. Et c'est ce que tu peux observer quand les gens n'arrivent plus, en fait, à retrouver du bon sens et ils partent tout de suite dans les émotions. On sent les tensions radicales, mais vraiment, je crois que c'est le bon terme, radical. Je discutais avec Éric hier, et là, il me disait que les Verts du côté de la Suisse sont en train de prendre le contrôle au niveau politique. On voit évidemment la situation du changement climatique avec Greta Thunberg. Les gens deviennent vraiment des radicalistes dans leurs réflexions. Il y a vraiment un écart qui est en train de se créer dans les opinions où les gens demeurent vraiment axés sur leur position, n'ont plus l'ouverture d'esprit pour écouter ce que l'autre a à dire. Et ça devient relativement lourd. Donc, sachant tout ça, et sachant aussi que tu vas être avec nous à notre convention, parce que je pense que c'est une belle opportunité de te rencontrer aussi et d'ouvrir la discussion par rapport à tout ça, qu'est-ce que tu viens offrir, en fait, avec les ateliers qui vont être disponibles du côté de la Convention des proactifs, Cécile? Alors, ce qui m'a intéressée par rapport à la convention, c'était de venir et de partager avec des gens la méthode de libération des émotions que je pratique actuellement avec des clients. Le principe, c'est qu'on a tous des peurs, on a tous des blocages, des auto-limitations. Et lorsque les peurs prennent le dessus, c'est là qu'on voit, on part dans tous les sens et on fait n'importe quoi. Donc, l'idée, c'est vraiment, par petits groupes, de permettre aux gens de venir avec quelque chose qu'ils ont en tête. Et la bonne chose, c'est qu'ils n'ont pas besoin de parler du problème, ils n'ont pas besoin de verbaliser quoi que ce soit ou même d'identifier pourquoi ils ont ce problème, etc. Vous n'avez rien besoin de dire. Donc, ils viennent avec ça et à partir de là, je vais les aider, je vais les accompagner, pardon, pour qu'ils puissent se libérer de ce qui se passe dans le corps. Et à partir de là, ils verront la différence entre avant et après. Et surtout, une fois qu'ils ont compris le principe de cette méthode, ils pourront continuer, quand ils seront de nouveau de retour à la maison, à libérer d'autres peurs et d'autres blocages. Parce que si on veut embrasser les changements qui sont en train de se passer au niveau de la planète, c'est évident qu'on doit se libérer déjà à un niveau individuel des peurs et des carcans dans lesquels on s'est mis. Et Dieu sait que notre clientèle, nos abonnés, nos auditeurs sont des gens éveillés pour la grande majorité et on les sent, ces tensions-là. Donc, vous êtes bien invités à venir nous rencontrer. Ça va nous faire un grand plaisir. De ton côté personnel, qu'est-ce que tu viens chercher? Moi, je suis toujours ouverte à échanger et à voir ce qui intéresse les gens et voir où est-ce qu'on peut se retrouver et collaborer ensemble. Tu as travaillé sur des audios, Cécile, qui peuvent justement donner une piste de travail pour que les gens puissent se préparer. Je crois que c'est sur ton site web. Oui. Alors, sur le site web, dans la boutique audio, il y a des audios. Et en fait, moi, je suggérerais aux personnes qui viennent à la convention d'écouter les audios du thème « Comprenez ». Et dans ces thèmes, il y a justement des audios sur « Être maintenant », sur l'égo, sur le mental, sur l'effet miroir. Donc, en priorité, d'écouter ces audios-là. Ce qui fait que pour beaucoup, ce sera peut-être des notions complètement nouvelles. Et donc, ça leur permet d'écouter, de réécouter d'ici la convention pour intégrer justement ces nouvelles données et qu'on puisse échanger lors de la convention sur les choses qui sont peut-être floues ou peu claires ou même sur lesquelles ils ne comprennent pas du tout. Et je pense que comme ça, les échanges seront beaucoup plus riches. Excellent. Bon, bien, écoute, il me reste à te souhaiter une bonne fin de journée. Et je suis très, très heureux, non seulement de te rencontrer à nouveau, mais de rencontrer toute l'équipe physiquement. On a une belle opportunité qui se présente à nous dans le courant des prochains jours. Donc, ça va me faire un grand plaisir de te voir en direct de Roissy en France. Merci encore une fois de vous écouter, chers auditeurs. Je vais mettre dans la description de la vidéo YouTube les liens pour pouvoir accéder au site web de Cécile. Et Cécile va être disponible, bien entendu, pour vous rencontrer le week-end du 23 et le 24 à Roissy en France. Donc, on aura l'occasion de passer du bon temps ensemble. Cécile, merci encore de ton temps. On se reparle bientôt. On se voit bientôt aussi. Oui. Salut. Merci, Morkman. Et profite bien. Au revoir. Bye. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada